Alors on va reprendre le programme avec cette fois-ci une proposition de retour d'expérience et de table ronde de trois projets qui ont été labellisés cette année. Et je laisse la parole à Pierre-Yves Lechon qui va animer ses échanges avec nos trois invités. Merci Xavier. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette cinquième journée de Wikimedia France sur la culture libre. Et j'étais ravi d'être dans le jury et de voir tous ces beaux projets. Donc les huit projets qui ont reçu le label Culture Libre en 2024. Parmi ces huit projets, on a choisi avec Xavier de donner un petit coup de projecteur sur trois d'entre eux. Ce qui va nous permettre un peu de comprendre aussi comment des projets qui sont labellisés voient le jour, se développent. Les freins parfois au développement de ces projets pour arriver jusqu'à leur labellisation. Et à la fin de chaque présentation, je vous proposerai si vous avez une question sur le projet qui vient d'être présenté, de prendre une question dans la salle. Moi j'aurai une question de mon côté si il n'y en a pas dans la salle. Et ensuite on essaiera de garder cinq minutes peut-être de discussion entre les différents intervenants. Donc les trois projets sur les huit qu'on va vous présenter, c'est le projet de l'Université de Toulouse qui a eu le niveau argent, le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, niveau argent aussi, et celui du château de Montsereau, le musée d'art contemporain, qui a reçu le niveau bronze. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec l'Université de Toulouse qui a obtenu le niveau argent ce matin. Et je vais tout de suite donner la parole à Marielle Mouranche qui est conservatrice générale des bibliothèques et Hugo Lopez, Wikimédia, en résidence, pour 15 minutes de présentation. Merci. Merci. Je vais commencer. C'est le service inter-establissement de coopération documentaire de l'Université de Toulouse. Alors quand on a dit ça, on n'a toujours pas compris ce que c'est. Donc en fait, c'est après la transformation de l'ancienne bibliothèque inter-universitaire en plusieurs services communs de documentation rattachés directement à différentes universités, il s'est ressenti le besoin, de toute façon c'était même dans les textes officiels, d'un organisme qui met en œuvre des actions mutualisées pour garder une certaine coopération entre ces différentes bibliothèques. Donc avec deux axes au départ, la gestion de l'informatique documentaire, qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, quoique, et la gestion des collections anciennes et précieuses. Et aussi la formation continue et l'information scientifique et technique. Donc un réseau d'environ 60 bibliothèques. Alors donc je vais rapidement présenter le patrimoine écrit des BU toulousaines. Il est particulièrement important dans le domaine universitaire, puisque le patrimoine dans les bibliothèques est concentré principalement dans les grands établissements et dans les bibliothèques municipales, mais aussi on en trouve dans les bibliothèques universitaires de province, pour employer une expression que l'on n'a plus l'habitude d'utiliser. Donc c'est lié à l'histoire de l'université de Toulouse à partir du XIXe siècle, notamment l'existence d'une faculté de théologie protestante de Montauban, qui faisait partie de l'université, qui est maintenant disparue, la séparation de l'église et de l'État, des achats importants et aussi des dons. Ce patrimoine a été constitué principalement dans la première moitié du XXe siècle. Alors en quelques chiffres, il y a d'abord les collections gérées directement par le service du patrimoine écrit du SCCD. Environ 56 000 volumes anciens, rares ou précieux. Ancien a été défini avant 1815. réparti dans cinq bibliothèques et trois universités. Donc surtout de l'imprimer, aussi quelques manuscrits, documents iconographiques, éphéméra, comme dans beaucoup de bibliothèques. Donc vous avez là les chiffres qui indiquent que le gros des collections est conservé à l'université de Toulouse-Capitole, qui est une université de sciences sociales, mais qui a des collections avec une dominante droit, religion, histoire et archéologie. En fait, au niveau de l'université, les deux points forts sont assez peu vendeurs, quand même, le droit et la religion. Mais il y a aussi des fonds anciens dans d'autres établissements, par exemple l'école vétérinaire, où le SCCD a une mission de conseil, et d'énormes collections du XIXe siècle, qui ne sont pas toutes reconnues comme patrimoniales, environ 140 000 volumes. Alors, quelques images sélectionnées. Alors, j'emploie le mot « images à dessin ». Donc je ne vais pas vous détailler, vous avez quand même le plus ancien document, un opinable, un album d'aquarellée sur des papillons, enfin, c'est très varié. Alors, ils n'ont pas été totalement sélectionnés au hasard. C'est pour représenter les trois universités, eux aussi, dans un souci esthétique, pour le guide des fonds anciens, que je pourrais peut-être laisser quelque part, si ça intéresse quelques personnes. Mais, pour être tout à fait honnête, l'image n'est pas le point fort des collections. La plupart ressemblent plutôt à cette sélection, et encore, je n'ai pas eu le temps de chercher les plus austères. donc, comme je disais, beaucoup de droits, de religions et de documents concernant l'enseignement universitaire. Mais beaucoup de ces documents sont rares et même parfois uniques. Alors, depuis 2002, une partie des collections ont été mises en ligne, ce qui est assez tôt. Oui, les bibliothèques étaient assez pionnières en la matière. Bon, c'était assez rustique au départ. La première bibliothèque numérique a été créée en 2007, et la version actuelle, fin 2016. Donc, je ne m'étends pas pour la présenter. Donc, simplement de dire qu'elle fonctionne principalement par le biais de corpus, de collections thématiques liées ou non à l'histoire touloudaine, enfin, liées parfois à des recherches universitaires, notamment pour droits et sciences politiques, archives des préhistoriens. Et elle a la caractéristique, non seulement, de rassembler des documents de trois universités, mais aussi, ponctuellement, des documents de la bibliothèque municipale de Toulouse, de l'Institut catholique, du muséum et également d'une association. Alors, le chemin a été quand même assez long, je dois avouer, pour l'adoption des licences libres, puisqu'au départ, quand je suis arrivée, il y a longtemps, fort longtemps déjà, en 2002, les documents n'étaient ni téléchargeables, ni imprimables. Bon, c'est des temps préhistoriques. Donc ça, ça a été tout de suite résolu. En 2014, j'ai proposé au directeur des différents SCD d'ouvrir les collections et d'adopter la réutilisation libre et gratuite des images pour tous usages, y compris commerciaux. En général, c'est là où on ne pavelesse. Mais il n'y a pas eu de précision de licence, puisqu'il y avait petit désaccord sur les licences adoptées. Moi, à l'époque, je me disais, ce qui compte, c'est l'intention, ce n'est pas vraiment d'avoir une licence. En 2023, mais bon, j'ai gardé ça comme ça, quand même dans un coin de ma tête. En 2023, la résidence qui m'est dit, il y a l'engagement de la démarche a permis de clarifier les choses. Donc pour les documents, c'est la marque du domaine public. Je dis en français, le domaine marque, c'est non. Et avec des exceptions pour certains documents appartenant par exemple à l'Institut catholique. Et nos textes, puisque nous avons appris que quand on ne précisait pas qu'on était sous droit d'auteur, du coup, on a précisé que nos textes, puisqu'on fait des focus, etc., aussi étaient libres de droit d'auteur. Oui ? Un commentaire sur cette petite phase, parce qu'on voit quelque chose qui est assez typique et critique, le label Culture Libre et l'arrivée d'un Wikimédia en résidence dans l'institution, là, on arrive sur un substrat qui est déjà volontaire et qui est déjà dans l'idée du partage, mais qui manque de connaissances sur les licences libres. Et c'est le label Culture Libre et également le Conseil, en fait, qui arrive avec le Wikimédia en résidence qui permet de débloquer une volonté qui est déjà présente dans l'institution. Et on a essayé d'être relativement clair. C'est pas simple, quand même, parce que nous demandons quand même les droits d'auteur. Il y a aussi le droit moraux, de citer l'auteur, etc. Donc, je pense qu'on pourra améliorer encore la clarté, peut-être en donnant des exemples, comment citer, par exemple, telle ou telle image. Donc, nous avons aussi engagé, il y a un certain temps, mais là aussi, de façon très molle, disons, une démarche de contribution aux outils Wikimédia depuis 2018, mais uniquement grâce à des stagiaires. Et là aussi, un nouvel élan. Donc, il y a eu implication de tout le service avec initiation à Wikipédia et j'oubliais aussi aversement sur Commons, un mini éditaton, comme tout ce qui a été présenté précédemment. Et bon, je souligne la difficulté à intégrer ça dans le travail régulier des équipes, puisque nous sommes sur de nombreux fronts, notamment en médiation numérique, etc. Donc, nous avons ça dans nos objectifs. Nous allons progresser encore cette année. Le projet de versement sur Wikimédia Commons est commun. Oui, j'ai oublié de dire que les ateliers ont été menés en commun avec nos collègues des musées et bibliothèques de Toulouse, qui permettent des échanges. Donc, projet aussi d'un corpus commun de portraits de personnalités toulousaines. L'idée, c'est de faire sortir aussi les images des livres, puisque nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'avons que des livres, ou presque. Et les images dans les livres sont très peu utilisées. Et groupe de travail piloté par la BN de Toulouse autour des projets Wikimédia des GLAM toulousains, qui commencent juste à se réunir, ce qui permettra d'échanger sur nos pratiques et peut-être de faire progresser, sauter quelques difficultés. qu'on rencontre tous. Je laisse la parole. Donc, voilà. Dernier, dans la lignée de ce que vient de vous présenter Marielle sur les collections qui étaient déjà présentes dans l'institution, dans la pratique, ça donne ceci. On extrait donc les images des collections, on les intègre dans les articles Wikipédia avec des cas, par exemple, la jeunesse de Madame Roland qui n'était pas documentée. Donc, ensuite, de mon côté, je vais parler un peu plus de notre candidature au label Culture Libre et ce qui a été mentionné dans cette candidature, l'historique et la méthodologie et également ce qu'on a inclus. Donc, le SICD, de manière plus générale, l'équipe de documentalistes était déjà sensibilisée à l'open content. On est dans une dynamique depuis quelques années au niveau international, UNESCO, Europe, France, avec le deuxième plan national pour la science ouverte, le premier et le deuxième plan pour la science ouverte, ainsi qu'avec la diffusion de plus en plus de la voie or, diamant, verte qui est déjà défendue par l'institution, donc par le SICD. Les équipes étaient déjà sensibilisées. Donc, on a vu, évidemment, on a eu l'information et on a vu passer la labellisation des équipes de l'année précédente, donc 2023. Ça nous a intéressés, en fait, ça a intéressé l'institution et il y a eu ensuite, du coup, par Amélie Barriot, notamment, qui surveille le champ, a permis l'arrivée d'un Wikimédia en résidence à Toulouse, financée par le ministère de la Culture, avec Wikimédia France qui a servi d'acteur charnière, et les universités et les urphistes, donc les unités régionales de formation à l'information scientifique et technique, qui sont présentes sur l'ensemble du territoire. Donc, les universités et les urphistes ont accueilli cette année passée trois Wikimédia en résidence, donc Rennes, Bordeaux, Toulouse, un renouvellement de six mois sur pompe propre à Toulouse, et trois nouveaux Wikimédia en résidence qui ont soit débuté, soit vont débuter sous peu et qui permettent d'accompagner le changement, d'accompagner cette adoption des licences ouvertes et des pratiques un peu plus licence libre. Alors, en ayant surveillé ceci, en ayant accueilli un Wikimédia en résidence, l'institution s'est donc engagée dans le process de labellisation culture libre et maintenant, je vous présente rapidement la méthodologie que j'ai utilisée. En tant que Wikipédien, j'ai travaillé sur Wikipédia de manière assez transparente également pour permettre à mes collègues de regarder ce que je faisais, les difficultés que j'avais et que la communauté puisse apprendre de mon expérience. Donc, il y a une page sur Wikipédia où j'ai fait un tableau avec les critères d'admissibilité dans la colonne Descripteurs qui reprend exactement les critères du label et ensuite une deuxième colonne où petit à petit je travaille sur ces critères, je valide ces critères petit à petit et par exemple je mène des formations et quand les formations sont menées je coche une case etc. Donc, j'ai fait ça pour les trois niveaux donc le niveau bronze, le niveau argent et le niveau or en essayant donc j'ai défini je crois que c'est mon interprétation libriste déclaré le niveau bronze niveau argent c'est libriste un peu partageant quand on lit les descripteurs et le dernier c'est plutôt actif et militant l'institution commence à promouvoir le libre et les licences libres. donc nous avons essayé d'oeuvrer dans ces trois axes de cocher le plus de cases mais effectivement le jury a été à un oeil d'aigle et a noté que certains éléments au niveau or n'étaient pas forcément suffisants donc on a la labellisation argent ça nous pose un défi pour aller plus loin donc c'est intéressant aussi on est un peu partagé mais c'est intéressant aussi pour le développement des pratiques dans l'institution en termes d'actions qui sont entrées dans cette labellisation il y a eu toute une série de formations principalement vers les doctorants mais deux publics principaux c'est les doctorants de l'université de Toulouse qui se familiarisent à l'écriture sur Wikipédia via des ateliers de 3 à 6 heures 3 heures plutôt théoriques avec un bout de pratique et 3 heures d'atelier où réellement s'ils veulent on rédige un petit article court et donc le doctorant bibliothécaire mais également d'autres interventions donc des interventions un peu méta comme organiser et animer un atelier qui a été mené en partenariat avec notre collègue de la bibliothèque municipale de Toulouse des initiatives à Wikidata également des interventions à l'étranger pour faire parler un petit peu de nous donc à Taipei et à Singapour lors des Wikimania 2023 en interne on a aussi fait valoriser différents projets qui ont déjà été cités tout à l'heure donc notamment le lexique LSF pour un accueil inclusif en bibliothèque nous avons désormais je crois 200 vidéos de langues signées qui peuvent être utiles aux bibliothécaires pour accueillir les publics signants on travaille également un petit dictionnaire d'Occitance Sifflé avec l'université de Pau des contenus pédagogiques initiation à Wikipédia également une collaboration avec Wikif où je suis juste un intervenant c'est pas un projet que je porte mais j'apporte une compétence technique notamment technique et Wikipédienne également le projet d'import Toulousana dont Marielle vous a parlé en chiffres je fais attention en chiffres c'est sur un an sur un peu plus d'un an c'est 40 ateliers présentiels à peu près 300 personnes formées formées c'est des personnes qui éditent Wikipédia qui réellement et qui ont suivi une formation avec de l'action j'ai également fait à peu près 25 présentations ou actions existentielles où l'objectif est davantage dans l'information plutôt que de la formation un point intéressant aussi que ce soit avec la wiki résidence ou avec le label culture libre c'est que ça nous permet d'aller vers les institutions avec le badge label culture libre ou le badge Wikimédia en résidence et ça ouvre des portes de manière beaucoup plus facile que lorsqu'on est simple bénévole de l'association le fait d'être Wikimédia en résidence et d'avoir une labellisation en cours facilite énormément les interventions je signale également à côté de ces initiatives qui étaient très terrain le SICD et Amélie Barriot ainsi que notre directrice se sont mis en mouvement pour adhérer à différentes à différentes initiatives en faveur de l'open content voilà c'est un autre axe qui est important pour l'institution et la culture libre pour aller plus loin je cite quelques points ici donc notamment nous avons reçu le label niveau argent et je pense que c'est une bonne analyse du jury évidemment parce que si on a beaucoup de bonnes intentions de début d'initiative ça manque un peu d'intégration réelle dans les fiches de poste c'est ce qui nous a été mentionné donc il y a davantage de choses à faire de ce côté là et il y a d'autres points également dont je ne parlerai pas parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et voilà on est maintenant aux questions ouvertes très bien merci merci d'avoir respecté le temps merci de dévoiler comme ça les coulisses on voit que que déposer candidater pour un label culture n'est pas une simple formalité mais c'est un réel engagement de libriste comme vous comme vous vous appelez vous vous nommez merci de nous avoir raconté raconté cette histoire est-ce qu'il y a une question de la salle sur ce projet en particulier il y a deux mains qui se lèvent bonjour merci pour cette présentation Amélie Church de Sorbonne Université et alors en tant que bibliothécaire dans une université je me demandais si vous aviez travaillé ou l'ambition de travailler sur la diffusion de Wikipédia auprès des communautés étudiantes des communautés de chercheurs en tant qu'outil de formation de support de valorisation de vulgarisation de la recherche qui se fait au sein de l'université alors deux questions si vous parlez du public étudiant et public chercheur alors un des objectifs en début de résidence mais aussi pour la labellisation quand on parle d'intégration dans les pratiques professionnelles de Wikipédia théoriquement c'est les chercheurs à l'université le problème qu'on a dans la pratique c'est que même si on propose en permanence des formations les chercheurs sont un public qui est très difficile à mobiliser donc on arrive à mobiliser les doctorants on arrive à mobiliser les bibliothécaires pour les chercheurs on a des l'approche qu'on a fait pour le moment ne marche pas ou peu ce qui est un peu paradoxal parce qu'on a fait quelques ateliers quand quelqu'un dans une équipe en direction demande à son équipe ou propose à son équipe j'ai organisé un atelier avec le Wikimedia en résidence vous êtes les bienvenus quand ça vient d'en haut on a huit chercheurs qui viennent atelier très intéressant ils ressortent ils sont ravis parce que ça leur ouvre des perspectives il y a aussi les chercheurs émérites en particulier donc sur un groupe de huit chercheurs il y avait au moins trois chercheurs émérites qui sont ravis ils peuvent continuer leur recherche la vulgarisation donc c'est très positif quand ils viennent le problème c'est que ils ont énormément de mal à venir pour les étudiants étudiants je veux dire licence master ça n'a pas été le focus de ma résidence il y a quand même pas mal d'actions qui ont été menées donc je ne pouvais pas être sur tous les fronts ensuite il y avait une deuxième c'est bon il y avait une deuxième question du Canada ou du Québec j'ai dévoilé exactement Michael David Miller de l'université Miguel à Montréal en fait lors de le discours que vous avez reçu de l'Abel vous avez dit qu'il y avait des portes qui ont été ouvertes et j'aimerais savoir si vous pouvez élaborer un peu plus sur les certaines portes qui ont été inhabituelles ou vous ne vous attendez pas à ça si vous faites partie de l'institution vous ne le réalisez pas forcément mais en tant que Wikipédien en plus je suis un professionnel des ressources éducatives au sein des universités mon métier auparavant c'était de réaliser des MOOC et des cours en ligne en collaboration avec les chercheurs donc ça fait littéralement ça fait quasiment 20 ans que je milite au sein des universités pour l'ouverture des contenus éducatifs pour la mise en place d'initiatives qui soient réutilisables qui soient sous licence libre pour que les MOOC soient sous licence libre etc et à chaque fois on me regarde comme ok Hugo il est mignon mais on ne va pas faire comme ça parce qu'on risque de nous voler les contenus etc alors qu'on est payé par l'argent du public les impôts il y a cette réticence des auteurs chercheurs professeurs qui bloquent à chaque fois leurs cours et par exemple il y a beaucoup des MOOC sur France université numérique l'essentiel des MOOC sont creative commons non commercial ce qui défait complètement le le principe de l'open content non commercial et souvent aussi non dérivable c'est à dire qu'on ne peut pas on ne peut même pas le modifier ce qui à la base quand les MOOC sont apparus en 2013 l'objectif était d'avoir des itérations continues pour apprendre de chaque session et améliorer et là on se retrouve avec uniquement l'auteur pour récupérer ça et quand l'auteur s'en va le projet le MOOC est mort donc ce n'était pas les pratiques ça c'était l'expérience que j'ai eue pendant 20 ans en étant dans les universités une fois que j'arrive en Wikimedia en résidence en fait j'arrive avec c'est un projet organisé par le ministère de la culture donc depuis 2018 on a le plan national pour la science ouverte le financement ministère de la culture il y a un accord qui est signé entre l'université Wikimedia France et le ministère de la culture on a aussi le label culture libre donc là on a la signature en vue directeur du président de l'université donc quand je frappe dans un service en fait je viens avec je monte sur les épaules des géants je suis envoyé par le président je suis envoyé par le ministère en quelque sorte la relation est complètement changée je ne suis pas juste un bénévole et un idéaliste je suis quelqu'un en mission par les instances institutionnelles qui sont au-dessus de l'université donc les services accueillent cette initiative en se disant on va faire cette migration vers les communs numériques et on va être apprécié notre initiative va être valorisée par ma hiérarchie donc en termes de pour parler clairement en termes de carrière individuelle c'est intéressant également c'est pas juste un amusement et de l'idéalisme c'est quelque chose qui peut vous faire avancer qui peut montrer que vous êtes pionnier pour un chef de service etc donc la prise de contact avec les services se fait de manière très fluide ce qui est extrêmement repesant après avoir passé 19 ans à ramer complètement dans l'institution pour les mêmes changements c'était ça les portes que ça ouvre l'impact que peut avoir le label dans votre fonctionnement dernière petite question à Marielle on le sait tous Toulouse le territoire de Toulouse est vraiment un des foyers les plus dynamiques de la culture partagée de Wikis des relations avec l'écosystème Wikipédia est-ce que le fait que vos camarades de la métropole et de la ville se soient portés candidats auparavant a été un des déclencheurs pour que vous vous le soyez et vous l'avez évoqué pendant votre présentation vous discutez déjà de transversalité de vos activités de vos réflexions est-ce que vous avez déjà des idées de projets communs qui pourraient être faits entre les bibliothèques universitaires les musées et la bibliothèque municipale ou métropolitaine de Toulouse alors oui le label les labels ont compté mais là je dois rendre hommage au musée Saint-Raymond qui est quand même la référence et il y a eu le pionnier il y a eu beaucoup aussi de journées d'études etc qui ont parlé du coup de ce que de la collaboration enfin du travail qui pouvait être fait dans Wikimedia par les institutions au départ donc ça remonte assez à loin oui pour la collaboration bon alors ce n'est pas très simple d'avoir des projets communs parce que bon les institutions sont différentes etc mais on va essayer de transcender tout ça donc on a notre petit projet test déjà sur les portraits des Toulousains et ensuite donc même si on n'a pas des projets vraiment communs mais qu'il y ait une concertation des discussions une émulation c'est très important ça crée aussi une dynamique du coup pour développer et amplifier et du coup est candidatée pour le niveau supérieur merci beaucoup merci à vos deux interventions on va passer de l'Occitanie à la Bretagne on va aller à Saint-Brieuc donc musée d'art et d'histoire qui dépend de la ville de Saint-Brieuc qui a obtenu aussi le niveau argent dans le label culture libre et je vous propose d'écouter Nicolas Poulin chargé des collections au musée qui va nous expliquer un petit peu comment on en est arrivé à l'obtention de ces labels voilà merci voilà donc j'ai intitulé cette présentation pour un musée ignorant avec un petit clin d'œil à Jacques Rancière et son ouvrage Le Maître Ignorant et du coup c'était mettre ce titre c'était placer ce qu'on fait autour de Wikipédia dans le spectre des interactions qu'on a avec nos publics et dans la manière dont on envisage la co-construction mais comment on réfléchit à la manière dont se construit la connaissance et que du coup ce qui se passe au sein de Wikipédia est un point d'intérêt sur la manière de construire la connaissance donc on travaille avec différents groupes mais du coup les Wikipédiens pas parmi d'autres d'où je parle je parle de quelqu'un qui s'intéresse aux logiciels libres et à la culture libre depuis un certain nombre d'années avec des contributions sur différents projets enfin je pense que ça fait écho aux trajectoires personnelles à un moment donné et l'importance qu'ont ces trajectoires personnelles dans les projets donc avec des expériences qui ont été menées maintenant il y a un certain nombre d'années dont des journées professionnelles avec cette question il y a maintenant un petit peu plus de dix ans de comment on pouvait s'intéresser professionnellement à Wikipédia à une époque où c'était vu comme le mal absolu en termes de connaissances donc des premières expériences menées ou qui avaient été restituées dans un article dans la lettre de Lossine vers lequel je vous renvoie si besoin et envie c'est replacer les choses aussi du coup dans un environnement et donc de refaire un petit peu d'histoire sur ce qu'est l'ouverture des contenus et l'ouverture des données dans les milieux culturels et quelque part rappeler que ça a été des laboratoires d'idées dans des collectifs en partie militants alors là du coup je recite le collectif Savoir commun qui a été vraiment un bouillonnement d'idées autour de Lionel Morel et Sylvain Mercier avec comment la culture pouvait s'approprier les principes de l'open data qui était naissant à l'époque avec un certain nombre d'initiatives qui étaient plus ou moins médiatisées mais donc là je refais un clin d'œil au calendrier de l'avent du domaine public où du coup il y avait cette démarche de faire la liste des auteurs qui s'élevaient donc on a commencé à parler de s'élever dans le domaine public plutôt que de tomber dans le domaine public et donc ça a resté des aventures et collectives et en même temps qui ont commencé à donner une place médiatique à ce sujet les quelques jalons rapidement enfin on les partage on les partage maintenant tous plus ou moins que ce soit la place du Rich Studio ou en effet les projets qui ont été menés à Toulouse qui restent enfin qui ont été en tout cas des guides et des inspirations pour tous ceux qui ont tenté des choses dans ce sens là j'aime toujours rappeler cette citation d'Aurélie Philippetti dans un discours en 2012 ministre de la culture à l'époque donc qui posait déjà qui posait cette pierre de dire le savoir accessible sur Wikipédia est en perpétuelle construction et peut bénéficier pleinement de l'expertise du ministère c'est pourquoi nos établissements sont invités à leur tour à consolider à enrichir ou à rectifier s'il y a lieu les données figurant sur Wikipédia qui en même temps étaient pleines de bonnes volontés mais à l'époque avec l'absence totale de cadre dans lequel intervenir quelques mots sur le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc donc un musée de société enfin du coup ce qui le replace quand même dans cette dynamique de relationnel avec les publics et donc avec la volonté de s'emparer des questions sociétales et en tout cas d'envisager le musée comme un lieu de débat et donc ce qui ce qui nous positionne dans certains rapports à la connaissance et des questions des questions très très concrètes et matérielles quand on parle d'ouverture des données ou de mise à disposition des contenus c'est aussi avoir des pratiques professionnelles techniques donc je signale ici un équipement logiciel métier en 2010 donc c'est ce qui est relativement tardif dans le paysage des musées et un début des démarches d'ouverture des données en 2015 quand je positionne donc un musée de société un musée de société qui s'interroge sur la participation des publics donc je mets ici quelques photos d'expériences qu'on mène donc sur la première photo vous avez un éditaton un éditaton alors qui qui réunit des wikipédiens qui réunit une partie de l'équipe du musée qui répartit des gens qui sont passés par là et qui réunit aussi les amis du musée donc ça c'est des jonctions qu'on a essayé de faire qui ont plus ou moins prise mais en tout cas c'est cette question par exemple d'amener les amis du musée sur les questions de contribution c'est quelque chose qui nous intéressait dans leur implication vous avez une deuxième photo sur la manière dont on s'emparait de musée au mix à Saint-Brieuc et donc notamment le fait de mélanger des professionnels dans un dispositif participatif avec des gens du territoire et donc notamment on a un peu élargi musée au mix non pas à la seule question de la médiation mais à la question des thématiques que pouvait traiter le musée donc au musée on a un certain nombre de réflexions sur ce que peuvent être les angles morts historiques donc ce qui dans l'histoire que retrace le musée les choses dont on ne parle pas dont on ne veut pas parler ou dont on ne veut pas qu'on parle et donc Muséomix nous a permis de travailler sur ça vous avez sur la photo d'après un atelier avec les amis du musée où on travaille concrètement sur les collections avec eux c'est à dire qu'ils font du nettoyage ils participent au nettoyage de plaques de verre à leur conditionnement et puis petit à petit on les a amenés sur de la numérisation puis sur de l'indexation puis sur des recherches et donc on partage le fruit de ces recherches avec eux vous avez le slide suivant qui est un autre projet d'implication des publics qu'on mène qui est un travail avec un avec un collectif collectif plutôt c'est un collectif qui s'intéresse aux questions de genre dans les musées in fine plutôt orienté féministe et qui nous accompagne du coup et qu'on mobilise sur certains projets pour avoir leur point de vue et vous avez vous avez une dernière photo sur sur un projet d'exposition qui s'est adossé à un travail de résidence de recherche en sciences sociales où on a travaillé pendant deux ou trois ans avec des avec des anthropologues et c'est une autre manière de tisser des liens avec les publics et du coup donc là un travail sur sur l'histoire sociale et sur l'histoire d'une grève et donc de voir comment on on inclut les gens à travers l'anthropologie dans la conception du discours et du parcours d'une exposition une autre forme de participatif de fait c'est après le travail après le travail sur cette grève la volonté d'acquérir pour les collections du musée ce bas-relief qui fait 12 mètres de long donc financement participatif sur un objet qui représente les différents aspects d'une grève c'est c'est pas ça bon voilà je l'ai mis au titre du participatif de fait du participatif de fait tout ça pour positionner pour expliciter du coup la manière dont on considère les publics et du coup j'aime bien toujours revenir à la définition du musée qui n'a pas eu lieu c'est la définition avortée du musée qui pourtant portait un certain nombre de choses donc ce que j'ai surligné ici des lieux de démocratisation inclusifs et polyphoniques dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs l'égalité des droits et l'égalité d'accès au patrimoine bon voilà on sent dans les projets Wikipédia ce qui fait écho à ces ambitions là des musées qui sont donc participatifs et transparents et qui travaillent en collaboration active avec et pour les diverses communautés et donc du coup dans ce que j'évoquais par rapport à la construction des connaissances c'est aussi du coup travailler avec ces communautés voir comment elles construisent de la connaissance et par rapport à nos pratiques professionnelles qu'on peut dire académiques aussi et donc on a plutôt des bonnes surprises quand on s'intéresse à ce qu'on peut appeler les savoirs situés donc on s'aperçoit que en fait c'est extrêmement constructif pour le musée de s'intéresser aux différentes manières de construire l'histoire et donc du coup on essaye de voir comment on peut construire du musée avec ça j'en arrive sur une deuxième partie donc qui est plus qui va être un petit peu plus technique sur qu'est-ce qu'on fait autour de l'ouverture des données l'ouverture des contenus donc avec un bilan au musée de Saint-Brieuc en 2014 avec très peu de données publiées donc la question du numérique est un peu en jachère et avec le constat rapide de pratiques qui ne respectent pas le droit de la propriété intellectuelle donc je remets toujours j'aime bien revenir à l'arrêté municipal d'utilisation et de tarifs d'utilisation des images liées aux collections du musée parce qu'il y a une série de petites perles en termes de copifrod donc d'entorse au droit de la propriété intellectuelle et puis avec une pratique qui était totalement à l'avenant donc c'est-à-dire qu'en fonction des projets la personne qui faisait la facturation était plus ou moins généreuse s'emparer du dossier s'emparer du dossier ça passe ça passe systématiquement ça c'est un peu pour ceux qui ne se sont pas encore lancés ou en tout cas ça retrace pour ceux qui se sont lancés quelque chose qu'ils ont dû expérimenter qu'à un moment donné aller sur ces questions-là demandent d'aligner une volonté politique une volonté de direction et une volonté de technicien ou en tout cas de gens qui vont s'emparer du dossier un petit peu plus concrètement à Saint-Brieuc nous au-delà de cet alignement de volonté l'opportunité a été de rebondir sur ce qui existait déjà et donc notamment il y avait des délibérations qui existaient sur l'open data donc notamment quelque chose qui s'appuyait sur la loi de 2016 qui promenait l'ouverture des données sous forme numérique pour les collectivités de plus de 3500 habitants donc nous ça nous a il y avait un cadre dans lequel on pouvait commencer à construire des choses et des compréhensances en interne ça a été ça me riveu en tout cas c'est passé par à un moment donné une collègue qui rentrait de formation en propriété intellectuelle donc ça aussi en 2015 2016 la propriété intellectuelle dans les collectivités territoriales c'était quelque chose d'extrêmement complexe donc ça ça a été une occasion de s'emparer du sujet peut-être ce que j'ai pas j'ai pas insisté c'est le musée de Saint-Brieuc c'est un très petit musée donc c'est une équipe de 7-8 personnes tout compris et le budget du numérique au musée de Saint-Brieuc c'est 0 euro donc on intervient aussi dans ce cadre là du coup je vous partage ce schéma de voir comment on peut penser diffusion des données dans ce contexte là donc vous avez au centre la manière dont on produit les données donc avec un certain nombre de processus en interne mais du coup qui consiste à former une partie des collègues sur de l'indexation des gens qui sont très loin de l'informatique documentaire au départ mais du coup qui participent à cette production de données et donc l'idée c'est de faire attention aux énergies et donc je reprends cette maxime de dire publier peu réutiliser souvent donc le choix qui a été fait c'était de diffuser essentiellement vers à l'époque Joconde maintenant Pop et puis après de réfléchir en termes de réservoir de données et donc là de s'appuyer sur ce qui est l'open data de notre territoire donc nous en l'occurrence qui est porté par le département et je vais y revenir et de donc l'open data du département ne prend pas en compte la question des images et donc ça a été de chercher des solutions pour avoir des entrepôts d'images avec les fonctionnalités qui nous intéressent et donc c'est cet étage cet étage de publication sert de base à l'ensemble des redistributions derrière où on essaye d'intervenir le moins possible donc là j'ai mis une capture d'écran du portail du portail open data donc qui est en termes d'utilisation enfin pour les utilisateurs c'est une horreur c'est quelque chose qui n'est absolument pas orienté utilisateur mais ça nous sert de point pour après penser interface j'ai mis une capture d'écran de l'endroit le point de chute qu'on a trouvé pour nos images de définition donc je rappelle que les images de définition qu'on publie sont celles avec lesquelles on travaille c'est à dire qu'on publie les fichetifs haute définition qu'on produit et donc on avait à coeur d'avoir des fonctionnalités de serveur 3IF pour les images et donc du coup on a trouvé accueil sur la plateforme Nakala qui est une infrastructure de recherche et qui était d'accord pour faire un bout de chemin avec nous à partir du moment où on publiait l'ensemble en licence ouverte quand je dis on pense données avant de penser interface j'ai mis cet exemple d'application qu'on avait réalisé pendant le confinement pour illustrer le rôle des API alors ça fait toujours gros mots les API mais donc l'idée c'était de brancher des fonctionnalités d'interface sur nos réservoirs de données et donc ce qui est intéressant pour une structure culturelle c'est de dire qu'à partir du moment où les accès aux données sont ouvertes on peut venir brancher des fonctionnalités dessus et ça ouvre la porte à qui a envie de venir brancher des outils sur ces réservoirs de données et donc ça ouvre des utilisations auxquelles les structures les institutions soit ne pensent pas soit ne sont pas destinées à faire il y a des choses qui ne relèvent pas de nos missions ni de nos compétences et du coup ça laisse cette porte ouverte à d'autres utilisations que celles qu'on a vous avez ce schéma fonctionnel qui explique comment sur cette application en l'occurrence Carambois les confinements on avait ce dispositif un peu humoristique par rapport au monde des musées de coloriser des fonds photographiques de plaques de verre il y avait une API qui colorisait les images on proposait aux gens de mettre un petit commentaire et pendant le confinement d'envoyer ça aux gens qui étaient confinés à leurs proches qui étaient confinés aussi chez eux cette logique cette logique d'approche des données elle trouve à s'intégrer dans le parcours du musée donc on a notamment sur la question de comment présenter des gros fonds on a pensé des dispositifs numériques qui sont des agrégations d'images qui permettent aux visiteurs de chercher tactilement dans un nuage d'images et puis de pouvoir partager avec les gens d'avoir ce rôle cette dynamique de groupe pour chercher dans ce nuage d'images diffuser sur Wikimedia Command c'est clairement être présent dans un écosystème orienté vers la diffusion de la connaissance et dans les avantages qu'on a nous c'est en partie ce qu'on gagne aussi en temps de travail et donc du coup c'est avoir un accès facilité aux images haute définition qu'on a j'ai quelques slides pour terminer et respecter le temps imparti quand je dis le budget du musée c'est le budget numérique du musée c'est 0 euro du coup on a eu des surprises donc quelqu'un s'est emparé des données des données publiées pour créer un portail des collections à partir des données des données ouvertes donc c'est quelque chose sur lequel on a eu aucune action et pour finir je mets toujours ces statistiques que produisent les wikipédiens et qu'ils ont à coeur de produire chaque fois et donc notamment là nous c'est les images qui sont qui sont diffusées sur Wikimedia Commons et donc cette statistique de 767 fichiers mis en accès sur Wikimedia Commons et donc qui totalisent 114 000 vues par mois sur l'ensemble des choses qui sont publiées sur Wikimedia Commons qui est à l'échelle du musée de Saint-Brieuc et très très bien on s'en satisfait en tout cas voilà merci beaucoup Nicolas je vais peut-être poser une question s'il y a une question et avec une réponse rapide de Nicolas une question dans la salle et s'il n'y a pas de questions j'en aurais une alors qu'il n'y en a pas est-ce que dans les images que vous avez etc est-ce que vous restez dans l'histoire ou vous apportez aussi l'espace public en tant que rame vous restez au delà de 50 ans d'années pour ne pas avoir des problèmes de redevances au niveau des images etc comment ça se passe au niveau des images pas seulement au niveau des images mais quelle vision vous avez exactement est-ce que c'est centré sur l'histoire ou vous abordez aussi l'espace quotidien non on reste on reste centré sur ce que sont enfin et là on est dans une logique purement institutionnelle on reste centré sur ce que sont les collections du musée et après on va travailler avec des collectifs donc du coup on laisse les collectifs s'emparer de cette question du contemporain quand ils ne relèvent pas des collections là par exemple quand on travaille sur les mouvements sociaux dans les années 70 du coup nous il y a ce qu'on constitue en termes de collection et qui du coup on met tout en place en termes de droit pour que ça puisse arriver sur les différents sites Wikipédia que ça soit constitué en tant que contenu ouvert de manière générale et après on accompagne les gens s'ils ont des démarches personnelles par rapport à des documents personnels voilà mais nous on n'intervient pas sur le contemporain en tant que tel s'il ne relève pas de la constitution des collections du musée alors j'ai une petite question pour Nicolas tu as dit que quelqu'un avait fait votre portail des collections par l'intermédiaire de votre API et ça veut dire que vous vous n'avez pas de portail des collections le seul qui existe c'est celui qui a été fait par le tiers c'est ça on a une myriade de données qui sont un peu éparpillées et là en effet ça a été quelqu'un qui a produit ça et vous travaillez avec lui ou pas ? non non c'est quelqu'un avec qui on a essayé de prendre des contacts ça ressemble un peu à un projet de fin d'études avec qui on a essayé de rentrer en contact du coup on est intéressé pour le remettre dans votre boucle il y a un certain nombre de choses qui sont bien vues ou en tout cas qui respectent la structuration des données le croisement des données donc notamment les liens entre Wikidata et ce portail ça renvoie bien vers les différentes sources qui ont été utilisées donc c'est plutôt un travail qu'on salue et non 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 on n'a pas d'espace pour dialoguer avec ceux qui l'ont fait bon bah c'est une belle forme de culture partagée que votre portail de collection soit pas fait par vous mais par un tiers du coup grâce à votre API merci beaucoup Nicolas et on va terminer notre tour de piste de trois projets parmi les huit qui ont reçu le label Culture Libre ce matin avec le château de Montsoro le musée d'art contemporain qui a eu le niveau bronze alors comme vous l'a dit tout à l'heure Carole et Rémi lorsqu'ils ont attribué les prix la candidature de ce lieu dédié à l'art contemporain a suscité l'intérêt du jury puisqu'elle s'inscrit dans une démarche originale puisqu'elle porte exclusivement sur des oeuvres contemporaines et cette stratégie du coup d'open content sur des images des oeuvres du collectif art et langage en open content sur Wikimedia Commons est une pratique quasi inédite en France et peut-être dans le monde je parle sous le contrôle d'un autre spécialiste au premier rang mais qui est très concentré mais il est très très rare que l'art contemporain ait été traité par l'open content pour des raisons évidemment de droit alors du coup pour un cas qui est assez atypique on va avoir une manière assez atypique d'en parler comme vous l'a dit Carole ce matin aussi les deux patrons de ce lieu sont absents avec le collectif d'artistes d'ailleurs et du coup ils nous ont suggéré d'inviter un artiste contemporain qui a largement intégré à sa pratique et à sa réflexion la technologie et la culture libre il s'agit de Philippe Villas-Boas alors c'est un artiste qui examine avec humour nos temps hyper modernes qui développe une critique satirique de la notion de progrès technologique tout en cultivant sa propre poésie analogique et numérique Philippe propose des installations des vidéos des performances je cite qui mêle I.A. et Do It Yourself robotique et philosophie sociologie littérature astronomie et musique tout un programme on peut parler de toi comme un artiste conceptuel qui joue de la porosité entre les mondes IRL et URL et tu explores en particulier les accès et les excès du numérique pour tenter d'en matérialiser les implications éthiques et esthétiques donc on ne pouvait pas rêver meilleur candidat artiste pour témoigner lors de cette cinquième journée culture et numérique 2024 donc comme vous avez compris on va faire un petit pas de côté on ne va pas parler nécessairement du château de Montsoro et de sa pratique open content mais on va t'écouter parler de culture partagée vue d'un artiste engagé merci beaucoup Pierre bonjour à tous et à toutes un mot bien sûr pour le château de Montsoro qui me permet d'être ici devant vous pour la petite histoire il y a des artistes contemporains tout à fait qui envisagent la mise en partage de leurs oeuvres dans le domaine public il y a notamment des artistes qui travaillent avec la blockchain qui créent ce qu'on appelle des DAO pour disons collectiviser la gestion de leurs droits moi je ne vais pas vous parler à proprement parler finalement d'open content je vais vous parler de technologie parce que finalement ce qui nous amène ici à parler de partage et de culture libre c'est finalement l'avènement du numérique et la métamorphose qui nous fait vivre un peu dans tous les domaines je me suis réveillé ce matin en pensant aux peintres du 19ème siècle et je me suis demandé si les peintres du 19ème siècle s'appelaient entre eux des peintres de la gouache à tube souple puisque je vois aujourd'hui beaucoup d'artistes s'appelaient IA artistes comme si finalement l'outil faisait l'oeuvre la pratique etc bien sûr c'est une boutade pour exprimer que finalement le transfert de technologies dans le domaine de l'art bouleverse ces pratiques et comme la gouache finalement a métamorphosé la peinture et son contenu le numérique en particulier le web a ouvert effectivement des accès et a permis finalement de mettre en partage énormément de choses pas que du contenu j'en parlerai à la fin sur le cas particulier de ce que j'appelle les communs culturels qui est un sujet aussi qui m'intéresse à titre de président d'association je vais donc vous présenter quelques cas de manières de mettre en partage qui m'intéressent et qui peut-être peuvent faire écho à des pratiques on va dire ouvertes puisque c'est finalement le sujet du jour qui ne nécessitent pas forcément finalement le même travail de libriste mais qui dans la philosophie s'inspire clairement de ce qu'est Wikipédia aujourd'hui et voilà je voulais je vais vous montrer en particulier plusieurs projets et bien sûr un premier projet qui est un projet performatif un projet collectif j'ai eu l'occasion de faire une exposition à Lisbonne sur le sacré et le numérique et j'ai ouvert l'exposition avec une performance publique collective où en fait je voulais aborder justement ce partage de l'espace public Wikipédia est un modèle finalement de gouvernance collective on a des contre-exemples et moi j'ai tout simplement vu une opportunité typographique dans ce F en y voyant une croix latine et je me suis dit ce serait intéressant d'aller le porter publiquement avec le public d'en faire vraiment quelque chose de performatif et de joyeux en général je mets un Requiem de Mozart à fond et on se balade dans les rues je l'ai fait à Lisbonne je l'ai fait en Allemagne je l'ai fait en Espagne je l'ai fait au Tate un mois après la première exposition au Portugal et donc il y a cette idée de si on partage le même espace public et je disais public et médiatique parce que pour moi c'est la même chose je regarde les problématiques numériques comme des problématiques d'espace public et vous en tant qu'institution c'est intéressant aussi finalement de garder ces mêmes réflexes de gestionnaire de biens publics je trouve ça précieux de réfléchir comme ça y compris et surtout pour le web on fait face à des problématiques de concentration de pouvoir extrêmement fortes on a besoin d'avoir des acteurs publics qui sont conscients et réveillés sur le sujet et donc ce projet là est un projet public pour porter le sujet littéralement dans la rue donc le partage de l'espace public et médiatique le partage de la scène donc moi j'initie la performance mais après je passe la croix au public et finalement tout le monde est heureux de participer à ça il n'y a pas besoin de compétences en particulier il y a juste d'avoir envie il y a 3-4 ça ne pèse pas excessivement lourd mais c'est excessivement grand donc et il faut le porter à plusieurs et puis techniquement en fait on porte tous ce poids là c'est à dire il y a une question de soumission volontaire à des réseaux voilà qui sont des boîtes noires dont on contrôle pas la gouvernance etc autre exemple partager la découverte alors j'ai essayé de décliner un peu mais globalement il est question de partage de contrôle et de pouvoir mais je décline un peu dans les titres c'est un projet qui s'appelle l'astrophone en français où j'ai simplement relié la ronde 3 siècles avant Jésus-Christ à l'algorithme qui est une nouvelle roue qui est une roue d'écriture et j'ai essayé de mettre en main finalement la puissance le traitement massif des données en reliant cette on va dire une boîte à musique à un système un algorithme de sonification où le cosmos en fait me sert de partition et ce sont les gens ce n'est pas moi moi je mets juste des photos même parfois je demande au lieu qui m'accueille de sourcer les photos des astrophotographes locaux pour aller sonifier le ciel localement et ce sont les gens le public qui va prendre le contrôle va chercher les mélodies cachées dans l'espace alors à chaque fois aussi je m'amuse à changer les paramètres et d'ailleurs peut-être je vous montrerai à la fin s'il reste un petit peu de temps mais j'avais prévu une fenêtre pour vous montrer comment ça marchait mais j'ai essayé d'aller vite parce que je préfère accueillir des questions donc le partage de la découverte aussi c'est un point de contrôle important là j'ai carrément utilisé le contrôle tout simplement parce que c'est une oeuvre où m'intéressant beaucoup à la technique et finalement à son instrumentalité se pose la question de certaines technologies de la légitimité de leur visage notamment dans l'espace public en particulier en ce qui concerne la reconnaissance faciale technologie jugée liberticide à juste titre parce que le débat est polarisé sur la question des identités et on sait que voilà la morphopsychologie la classification des individus toute cette histoire là finalement le bertillonnage connu en France c'est le début finalement de l'eugénisme donc je pense que c'est un sujet clairement à mettre à la poubelle par contre un visage ce qui est intéressant socialement c'est que c'est notre première interface our face is our first interface comme je m'amuse à dire dans la langue de nos voisins et donc si c'est notre première interface c'est intéressant de se dire que c'est notre première manière de jouer finalement le jeu social or si je suis capable d'analyser une émotion sur un visage en temps réel je suis capable de changer de paradigme en art et de non plus créer à partir de mes émotions mes histoires mais créer à partir des émotions du public et là c'est un projet où il y a une brique qui est de l'open content qui est une brique de computer vision pour aller comprendre quel est le pourcentage de l'émotion affichée que ce soit de la tristesse de la joie de la colère etc ensuite je suis allé chercher toutes les partitions de piano disponibles en ligne j'ai entraîné un modèle à composer du piano en temps réel ce qui me donne une sorte de TSF jazz lambda et après j'ai écrit un logiciel à l'aide d'un data scientiste je fais pas ça tout seul où j'ai essayé de modéliser ce qu'étaient les émotions en musique là c'est plus complexe et c'est aussi ce qu'il y a de plus intéressant et en fait en essayant de faire cette modélisation j'ai fait 7-8 itérations pendant un an pour finalement revenir à la version 3 simplifiée ça c'est aussi intéressant on croit toujours qu'il faut monter des fusées pour faire des choses chouettes pas du tout surtout en data science il faut être très droit être très efficace et pas du tout monter de choses complexes parce que finalement on perd la pertinence de ce qu'on réalise et donc là ça permet carrément d'inverser l'histoire de l'art c'est à dire que là la production musicale ici vous voyez une image d'une scénographie qui est juste un écran on va dire avec lequel vous écoutez vos émotions littéralement et puis il y a d'autres versions où je connecte ça à un piano certains pianos sont contrôlables en midi comme vous le savez peut-être et donc en fait on peut carrément écouter directement sa traduction émotionnelle avec les vibrations du piano autre exemple de partage c'est le partage à la conception ça fait pas mal de temps que je travaille à réunir les corpus de textes là aussi c'est de l'open content grâce à la BNF Gallica et puis un petit peu l'aide du château Thierry le château Jean de La Fontaine le musée Jean de La Fontaine où j'ai pu récolter tout le corpus de textes de Jean de La Fontaine et là encore une fois spécialiser un modèle de langage à l'époque on n'était pas à l'époque Tchad GPT c'était les modèles de langage français étaient exécrables on produisait à peine des choses visibles et c'était intéressant de voir jusqu'où on pouvait aller avec une intelligence artificielle en français alors du coup j'ai eu l'idée de prendre le français du 17ème de le traduire en anglais parce que les anglais il y a encore 2-3 ans étaient très en avance sur ce qu'on appelle les LLM modèles de langage et du coup je l'entraînais en anglais et je le retraduisais en français et là j'ai fait des gains de grammaire phénoméno et bien heureusement bon voilà les papiers sont tombés et comme vous le savez la recherche a très vite avancé et maintenant on a quasiment dans l'univers des 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 IA génératives un papier tombe un mois après on a déjà on fait plus deux ans de R&D et ensuite on attend que ça mature et ça vient sur le marché non aujourd'hui la recherche est directement connectée au marché mondial c'est ça qui est qui est assez fou qu'on vit une époque de dingue à ce sujet et donc là sur cette installation les fabulations de la fontaine les gens interagissent en en donnant deux noms d'animaux et derrière il y a tout un petit programme qui est sur une petite rasberry où moi j'ai structuré ce qu'était une plume ce qu'était une fable avec ce qu'on appelle une chaîne de pensée donc je raconte ce qu'est comment structurer une fable je précise que je souhaite conclure avec une morale et à chaque fois j'ai une nouvelle fable c'est un projet que j'expose seulement depuis peu mais qui est prêt depuis longtemps et je suis vraiment ravi de de le faire tourner parce qu'il a il a il a beaucoup de beaucoup de possibilités voilà en médiation aussi un projet vraiment qui est d'inspiration wikipédienne et qui qui est un projet j'avais que j'ai eu en tête quand j'avais 8 ans parce que je suis arrivé moi je suis d'origine portugaise je suis arrivé en Corse à l'âge de 2 ans et mes parents ont pris la langue française en même temps que moi et ma mère a toujours créé de la langue en fait entre le français et le portugais et ça nous a éclaté de rire parce qu'on regardait ça comme des barbarismes et moi en bon voilà déjà amusé par ça je m'étais dit un jour je ferai ce dictionnaire et l'année dernière je travaillais pour le musée d'immigration j'ai une pièce qui vient de rentrer dans la collection et ce projet m'est revenu en tête et je me suis dit mais bon sang mais bien sûr il est l'heure de créer ce dictionnaire et je me suis rappelé qu'en fait c'était pas du tout des barbarismes c'est comme ça que les langues évoluent par pollinisation tout simplement et que les langues s'influencent et que c'est par l'accueil de l'étranger par l'inclusion de l'étranger alors qu'ils soient d'une autre frontière ou d'une langue régionale d'ailleurs puisque j'ai des contributions en francitans en fratalans là je vous ai mis un exemple qui m'a surpris qui est un exemple en frapponais d'une famille qui vit à Vincennes et dont le père est français et la mère est brésilienne slash japonaise et il verbise des mots japonais donc du coup ça permet de découvrir tout un tas de cultures ça permet d'ouvrir un peu la question de la langue je suis allé voir le ministère de la culture en l'expliquant que la France c'était un pays qui se fascisait et qu'il était important de soutenir un projet multiculturel qui était fier de toutes les racines de ce pays et ils m'ont dit vous avez tout à fait raison et ils ont soutenu le projet et du coup j'ai commencé à développer ce projet avec la même logique de contribution je suis en train de réaliser un documentaire le tout sera présenté au musée de l'homme à la fin de l'année il a déjà été exposé en tant que dictionnaire en ligne j'espère un jour emballer ce dictionnaire papier et le mettre sous le sapin pour ma maman mais ça viendra un petit peu plus tard et enfin un truc qui m'intéresse de plus en plus c'est le partage de la parole c'est la question démocratique pure je me suis intéressé au design et au dysfonctionnement des démocraties l'hémicycle est une forme qu'on retrouve un petit peu partout sauf chez nos amis anglais qui ne font rien comme personne et qui ont deux tribunes qui se font face mais au moins c'est intéressant en termes de dialogue la balle rebondit l'hémicycle moi me gêne parce que symboliquement mathématiquement géométriquement parlant en fait on a coupé un cercle en deux pour représenter l'unicité d'un peuple d'une nation et je me suis dit simplement qu'il fallait retrouver cette unicité et pour garder une moitié pour continuer à faire référence à l'hémicycle j'ai gardé l'hémisphère j'ai verticalisé cette moitié et du coup j'ai une agora ludique un parlement ludique qui est à bascule tout simplement et qui me permet de et qui me permet de d'animer c'est un banc public en fait l'oeuvre est initialement conçue comme une oeuvre publique elle le sera très heureusement bientôt dans des cours d'école il y a des écoles qui m'ont demandé des copies de l'oeuvre donc c'est vraiment pour moi c'est le summum en fait je préfère être dans une cour d'école qu'au palais de Tokyo l'art josse parce qu'il s'agit d'accès en fait à l'art il s'agit de de faire en sorte que que l'oeuvre plus est le mieux partagée et je vois finalement toujours les mêmes publics finalement dans le milieu de l'art je rencontre toujours les mêmes têtes et tous les efforts que je mets moi dans ma diffusion c'est pour faire autre chose que le milieu artistique pur donc je travaille avec notamment pas mal de musées le musée des arts et métiers dernièrement beaucoup bientôt le musée d'Orsay et je trouve là des publics plus variés parce que voilà ils font venir des scolaires ils font venir des publics que je ne croise pas dans les galeries que je ne croise absolument pas dans les centres d'art contemporains et venant pas du tout de ce milieu je travaille à ça et le projet est aussi devenu un moyen de partager un espace de création supplémentaire puisque en voyant monter les gens dans la structure et commencer à générer leur propre discussion j'avais fait des ateliers d'écriture de constitution notamment parce que quand on rentre dedans on est tous dans le même bateau et on apprend collectivement à remonter à rehausser notre attention c'est-à-dire que chaque mouvement de l'un impacte les autres et du coup la gestion des corps de chacun m'a amené à penser que peut-être je pouvais faire en sorte que cette sculpture devienne une scène mouvante et donc depuis le début de l'année je réalise des résidences de recherche dans des théâtres et un petit peu partout bientôt au Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie où j'invite d'autres artistes à venir chercher la grammaire de ce dispositif et on va créer ensemble de nouveaux projets le projet en soi est déjà une oeuvre il va en accueillir d'autres et voilà j'en avais d'autres sur le partage des idées mais j'ai déjà assez parlé et si vous avez des questions je vous écoute merci beaucoup merci beaucoup pour ces beaux projets effectivement qui incluent énormément la notion de partage et de diffusion je suis censé ce que tu disais de sortir notamment l'art contemporain des espaces où il est traditionnellement montré avec souvent les mêmes publics et d'aller à la rencontre d'autres publics je vais prendre une question dans le sens mais j'avais une question justement dans cette logique de diffusion j'adore ton projet des fabulations de la fontaine est-ce que tu envisages de le proposer en ligne pour que chacun puisse générer sa propre fable et sa propre morale oui oui c'est tout à fait possible d'ailleurs moi j'ai un accès en ligne c'est pas sympa j'ai un accès en ligne mais en fait il faut juste que j'anticipe sa diffusion du succès de manière structurelle voilà il faut préparer tout ça mais oui en fait je me garde disons cette possibilité pour peut-être ne pas le faire tout seul dans mon coin mais embarquer d'éducation nationale embarquer voilà j'en ai parlé d'ailleurs à la DGLFLF il n'y a pas très longtemps ou la langue française il y a la cité de la langue française qui vient d'ouvrir bon là l'ouverture vient de se produire donc il faut laisser passer un petit peu de temps et puis revenir quand il y aura l'espace mais oui mais faire de la fontaine un jeu et devenir le créateur je trouve que c'est super intéressant pour que la poésie redevienne redevienne comment dire partagée auprès des jeunes générations surtout que j'ai fait des ateliers il y a deux ans sur le projet le projet n'était pas fini mais j'avais déjà l'algorithme de près et du coup je faisais à la fois des ateliers d'écriture en amont on se choisissait deux animaux tout le monde cherchait finalement des typologies d'histoire des modes d'interaction etc et du coup on partageait tous nos idées et puis ensuite on interrogeait la machine pour voir si la machine réfléchissait comme nous aussi pour la corriger parce qu'à l'époque ce qui était intéressant pendant tout le processus en art en art contemporain surtout disons numérique ce qui est plus intéressant et je le fais de plus en plus finalement c'est d'exposer et de travailler avec les étapes intermédiaires et à l'époque je travaillais en atelier où je réintégrais les réécritures manuelles pour spécialiser mon modèle en fait plus finalement on intervient manuellement vous connaissez bien la chose plus on spécialise un modèle et donc plus l'écriture s'amuseure une question avant le déjeuner oula deux questions on va faire des réponses courtes comme ça on pourrait écouter les questions bonjour je suis un administrateur du Wixionnaire je suis très intéressé par le fusionnaire est-ce que non mais ça ça m'intéresse parce que la démarche est extrêmement rare ici mais bravo déjà merci mais est-ce que en tant qu'outil collaboratif je vois qu'il n'y a pas de licence qui est associée en tant que Wixionnaire moi ça m'intéresse de au moins citer ça si on retrouve des des mots chez nous également mais si on veut pouvoir l'archiver une licence libre pourrait nous aider à identifier ces données est-ce que ça vous intéresse oui on peut on peut discuter de 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 j'ai j'ai pour ambition de 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 commencer enfin de de publier de travailler avec des illustrateurs aussi parce qu'en fait là où je vous ai montré une définition assez courte mottenayé que j'adore mais dans dans toutes les dans toutes les langues il y a il y a ce travail déjà de de diffusion d'aller chercher des communautés avec des langues peut-être moins usitées etc et et surtout de de travailler à la à la publication papier moi je enfin ma mère est une geek quand même mais j'ai toujours ce projet de d'éditer et donc je voudrais garder la primeur de l'édition avant de pouvoir le mettre en partage parce que ce que ce qu'a fait Montsoro avec finalement Art & Language on le dit en anglais c'est une c'est possible voilà quand le modèle économique disons de l'artiste des artistes est viabilisé et Art & Language c'est des artistes historiques de l'art conceptuel donc ils sont à l'abri moi mon modèle économique c'est celui du du groupe de musique je vis de mes droits de représentation donc si alors pour le coup je dis ça mais en réalité je vais commencer une expérimentation avec le groupe peut-être que vous connaissez la fabrique des communs pédagogiques avec laquelle j'ai pas mal travaillé au début et qui maintenant s'intéresse à la question de la classe dehors du point de vue des enjeux climatiques et d'ailleurs la première fois que j'ai monté ce projet c'était à Poitiers pendant les rencontres internationales de la classe dehors et il a été question lors de la dernière assemblée générale de se dire peut-être que moi je peux mettre les plans de ça en libre et qui a les moyens de les reproduire parce qu'en art il y a aussi la question du transport et de l'impact écologique finalement du déplacement des oeuvres moi il y a plein d'oeuvres que je reproduis tout le temps mais tout le monde me dit t'es complètement fou tu passes un temps dingue à reproduire des oeuvres mais non ma vie est beaucoup plus intéressante parce que je suis pas un livreur d'oeuvres par exemple j'ai une oeuvre où je punis un robot pour rire un peu de ce mythe de la créature qui échappe au créateur je le mets en train d'écrire des lignes type les lois d'Azimov et ça fait 7 ans que j'expose ce robot un peu partout et quand on me demande je dis toujours mais est-ce qu'on peut regarder s'il n'y a pas un professeur un laboratoire une université avec qui on pourrait collaborer le robot est là on a juste à trouver une table moi j'ai déjà 15 versions de code on repasse 2-3 mois sur la chose en fait on applique la philosophie maker qui est un peu la mienne moi j'ai pas d'atelier tout le monde me dit ah on peut venir à ton atelier j'en ai pas mon atelier c'est mon bureau c'est mon ordinateur il est Fab Lab je préfère mille fois finalement être ouvert dans un environnement ouvert et public et de plus en plus mes productions je les envisage plutôt en atelier ouvert au Fab Lab parce que moi j'y vais j'en profite en tant que citoyen alors quand je parle de Fab Lab je parle vraiment des lieux ouverts je parle pas des lieux où il faut payer pour accéder à un ordinateur ou à une coupeuse laser je parle des Fab Lab municipaux et voilà donc la question de l'ouverture et du modèle économique c'est une question qui est en débat pour toujours je crois mais je pense que les artistes qui peuvent envisager ça c'est parce qu'ils ont par ailleurs des sources de revenus voilà qui font qu'ils peuvent payer leurs crédits et leurs factures moi je voilà je suis à un stade intermédiaire où ça se passe bien je vis de mon art j'en suis ravi mais j'ai besoin de voilà de me conserver la primeur des choses avant de pouvoir les ouvrir merci pour votre honnêteté il y avait une deuxième question en termes d'open source est-ce que Wikipédia et Wikimedia vous apportent quelque chose d'essentiel bien entendu puisque je travaille avec des modèles de langage dont le contenu a été scrappé essentiellement sur Wikipédia donc ce qui est intéressant aujourd'hui il y a une sculpture à La Rochelle je ne sais pas si vous connaissez c'est La Rochelle il y a une sculpture le long du port le long de l'artiste m'échappe et ça ne devrait pas c'est une sculpture où il y a plein de petits bonhommes les uns au-dessus des autres on voit juste leur tête et ils sont en train de lire des livres mais en fait les livres sont sculptés comme sortis du crâne des têtes qui sont en dessous une espèce de 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 métaphore la transmission de la connaissance et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est de regarder ce qu'on a ce qu'on est capable de faire alors avec Wikipédia c'est à dire avec des avec des libristes avec des gens qui sont passionnés qui sont capables de mettre en partage des symboles et du langage ça ça permet petit à petit et bien avant finalement depuis la création le dessin l'écriture l'imprimerie le web et finalement la la mise à disposition de ces données enfin la mise à disposition côté Wikipédia mais ce qu'il faut savoir il y a quand même des petits des petits entrelats juridiques il y a des procès toujours en cours aujourd'hui à San Francisco sur la question notamment des images beaucoup d'artistes se sont plaints de retrouver finalement leur production dans des générations dites random on a encore cette question à trancher mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est que avec finalement le numérique avec la constitution de commun on arrive à à faciliter finalement la remontée des connaissances aux prochaines générations et c'est tout le projet de Wikipédia repose là dessus c'est à dire comment on perd pas le fil et comment on transmet au mieux de la donnée qualitative revue par les pairs et 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 fiable merci alors je voulais juste finir en en reprenant la les trois catégories qu'Hugo Lopez a a présenté dans 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 ces slides le libriste déclaré le libriste partageant et le libriste militant juste en soulignant que quel que soit le le niveau de label je crois qu'on est tous vous êtes tous des des libristes militants et qu'on est tous des libristes militants je voudrais remercier nos nos intervenants Marielle Hugo Nicolas et